Les virus respiratoires sont très présents cette année. Et la température douce n'est pas étrangère à la situation. Mais ce qui peut arriver, c'est que quand il fait chaud, puis ça alterne entre froid et chaud, les gens vont rentrer et sortir, il y a plus de contacts, il y a plus de promiscuité, puis ainsi, donc ça s'attrape plus. Les patients sont souvent infectés à répétition. Il y a eu beaucoup de virus en circulation, du RSV, de l'influenza, du métapneumovirus. Il y a possiblement des conditions climatiques qui changent, mais c'est difficile de savoir si ça a directement un lieu, un lien avec ce qui se passe. J'ai trouvé les épisodes d'infectieuses étaient un peu plus longues qu'à l'habitude, donc ce qui amène effectivement les gens à consulter un petit peu plus, même quand c'est viral. Donc au lieu d'attendre quelques jours, oups, après 7-10 jours, les gens ont encore des symptômes et ont tendance à consulter. Et il y avait beaucoup de virus en circulation, de telle sorte que les gens ont attrapé souvent plusieurs virus consécutifs. Ils sont malades, ils en attrapent un autre, ils en attrapent un autre, puis là, ils pensent qu'ils sont toujours malades, puis ça les amène à consulter. Il faut aussi dire que la saison de l'influenza a commencé plus tôt qu'à l'habitude. Les virus sont arrivés assez tôt, un peu comme l'an dernier. Normalement, nos pics d'influenza se faisaient plus en janvier, février, mais là, ça a commencé très tôt, fin novembre, début décembre. Et en parlant avec des citoyens dans la rue, on se rend compte que pour certains, l'hiver a été particulièrement intense niveau maladie. Des rhumes, puis aussi une toux qui est restée longtemps, deux mois. J'ai eu une grippe assez intense, la fièvre, elle était une couple de jours. Selon les spécialistes, le relâchement des gestes barrières, tel le port du masque, pourrait aussi expliquer en partie la forte propagation. Catherine Bouchard, TVN, Montréal.